et bonjour à tout le monde c'est nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo sur le logiciel vector stiller et dans cette vidéo qu'est ce que l'on va voir on va voir comment utiliser l'outil plume dans vector stiller alors vector stiller un logiciel extrêmement intéressant qui se focalise sur tout ce qui est dessin vectoriel ça veut dire qu'on travaille vraiment au format vectoriel et il ya énormément de fonctionnalités donc vraiment si on veut trouver par exemple un logiciel dessin vectoriel qui est accessible ce logiciel là a énormément de potentiel et il va monter en puissance clairement allez n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne mettez également des likes si vous aimez le contenu de cette chaîne a énormément de contenu graphique sur plein de logiciels je vais être aussi en premier dans la description la formation complète vector stiller donc si vous voulez vous formez avec une structure de cours étape par étape une logique d'apprentissage ça va se passer en premier dans la description avec le cours complet vector stiller on voit l'ensemble du logiciel en détail pour vraiment bien maîtriser il ya également différents types d'entraînement à la fin de la formation il ya énormément d'heures de formation donc premier lien dans la description et deuxième lien dans la description il ya également le site web en lien avec cette chaîne youtube donc il ya une chaîne youtube pour découvrir des séries de vidéos tutoriels sur différents types de logiciels et en deuxième lien dans la description il ya le récapitulatif complet de tous les cours qui vont avec alors on va aller voir un petit peu cet outil plume qui est situé ici donc l'outil plume qu'on a sur énormément de logiciels de design bien évidemment et que l'on va retrouver à ce niveau là alors ce qu'il faut savoir c'est donc vector stiller c'est un logiciel qui permet de travailler sur dessins vectoriels donc si vous voulez un alternative une alternative intéressante par rapport à illustrator sans passer par un système d'abonnement mais juste une licence perpétuelle effectivement vector stiller à mon avis ça va être une très bonne alternative il ya quelques bugs mais quand les bugs vont vraiment être bien bien corrigé on va vraiment avoir quelque chose de très très solide et on a également inkscape qui est gratuit car ici elle dessin vectoriel gratuit mais vector stiller il est plus puissant en mon sens en termes de fonctionnalité mais il n'est pas bien évidemment il n'est pas non plus gratuit il ya une licence à payer mais c'est une licence perpétuelle il n'y a pas d'abonnement ou quoi que ce soit donc à chaque fois on va retrouver l'outil plume l'outil plume dans vector stiller est situé ici donc le pen tools on va aller chercher donc ce pen tools qui est situé là on va zoomer un petit peu et on va démarrer avec la courbe classique donc la courbe classique c'est on fait un premier point un deuxième point ici et tac quand vous restez appuyé clic gauche vous allez pouvoir bouger votre souris aller dans une direction dans une autre direction pour pouvoir démarrer une courbe si je vais par exemple chercher une autre poignée donc clic gauche ici je reste appuyé clic gauche je vais pouvoir tirer pour recréer à nouveau une courbe et quand je bouge vais pouvoir travailler sur ma direction là si je veux faire une belle courbe ici je vais aller chercher loin un clic gauche et je vais tirer mes poignées pour aller créer une belle courbe ici et ainsi de suite et là par exemple je pourrais remonter alors si vous appuyez sur échappe ce qui va se produire c'est quand vous appuyez sur échappe ça va venir vous supprimer votre élément donc là j'ai appuyé sur échappe ça ne vous valide pas votre élément on va recommencer donc je vais faire un clic gauche ici on va refaire un enchaînement de courbes comme ceux ci comme ceux ci comme ceux ci et ce que je vais faire je vais appuyer sur entrer et voyez ça m'a validé mon dernier point le problème c'est que là c'est pareil ça vous valida pas votre dernier point donc comment procéder pour valider vous allez faire ça ici vous tracez vos différentes courbes et vous faites un clic droit alors ce qu'on va une fois qu'on a fait le clic droit alors d'ailleurs là la touche entrée m'a bien validé la touche entrée valide bien l'élément c'est juste qu'ici j'ai pas de contour donc j'ai bien mon élément qui a été validé avec ma touche entrée va recommencer ici voyez le pas ça paraît c'est juste que le contour n'a pas été activé donc je vais recommencer voilà on va recréer un premier élément un deuxième élément troisième élément quatrième élément va venir ici donc j'ai bien appuyé sur ma touche entrée voilà ça va bien être validé une fois que j'ai validé avec entrée j'appuie sur échappe et mon passe a été créé alors on le voit pas faut prendre l'outil de sélection on va cliquer dessus et ce qu'il faut aller chercher c'est le contour c'est que là j'avais pas de contour donc je vais mettre un contour en haut à droite et là je vais rentrer une valeur de contour avec une couleur et je vais prendre la couleur noire alors au niveau de la valeur de contour on va réduire un petit peu on va mettre par exemple alors là j'ai 12 un petit peu trop on va mettre une valeur de 8 et j'ai créé mon contour comme ceci alors avec votre outil plume vous pourrez aussi donc là j'ai un contour qui va apparaître ça sera mieux vous pouvez aussi créer un enchaînement de segments donc vous pouvez pas en faire une ligne ici tac vous pouvez faire un enchaînement de ligne de cette façon là je vais appuyer sur entrée échappe et je vais pouvoir venir valider ça va vous servir aussi à créer des formes donc par exemple vous pouvez fermer votre forme je reprends mon outil plume donc je crée par exemple un premier point là un deuxième point je reste appuyé clic gauche pour créer une courbe je vais chercher par exemple un autre élément ici un autre point un autre point un autre point un autre point et un autre point là une fois que j'ai fait ça donc j'ai fermé mon tracé quand vous avez fermé votre tracé vous prenez votre outil de sélection et là si vous voulez remplir avec une couleur vous pouvez alors même si vous fermez pas vous pouvez remplir avec une couleur mais c'est pas forcément ce qu'il ya de plus esthétique donc par exemple je prends de la couleur rouge rien ne m'empêche de désactiver le contour aussi en allant sur aucun ici alors que vous ayez créé par exemple cet élément là on va reprendre l'outil plume à nouveau comme ceci comme ceci comme ceci et comme ceci on va appuyer sur échappe dans tous les cas de figure on pourrait éditer votre tracé alors sans rentrer trop dans les détails simplement quand vous prenez votre outil de sélection vous avez simplement vous pouvez bouger ou redimensionner votre élément vous avez un outil de modification là par exemple je vais redimensionner un petit peu ici vous avez un outil de modification qui est celui là qui est ce qu'on appelle l'outil ne le note tools et quand vous cliquez sur votre forme vous avez accès aux différents nœuds donc les nœuds sont positionnés avec les points quand vous faites un clic gauche le nœud apparaît en surbrillance et vous pouvez décaler votre nœud là par exemple je peux décaler mon nœud j'ai accès sur chaque nœud à deux poignées qui me permettent de retravailler ma courbe donc je peux bouger mon nœud et je peux retravailler ma courbe à chaque fois on aura également des options complémentaires pour éditer comme par exemple ajouter un point d'ancrage quand vous êtes directement sur la ligne vous faites un clic gauche et vous pourrez rajouter si besoin un point d'ancrage là vous avez supprimé ou inséré par exemple je vais sur insérer j'étais positionné là j'ai inséré un nœud si je clique ici hop plus et hop j'ai inséré un nœud également si je voulais supprimer un nœud par exemple je veux supprimer ce nœud là je le sélectionne et je clique par exemple sur moi et j'ai supprimé voyez ce nœud là on a également des moyens de convertir les sommets les courbes en sommet en angle ou les angles en courbe par exemple ici si je clique sur ce point là et que j'active ici changer pour ce qu'on appelle un angle hop alors là il faut que je clique également sur le deuxième angle la voyez ça m'a mis un angle ici je vais recliquer là angle et voyez ça me permet d'obtenir ce type de rendu si par exemple je vais ici donc j'ai accès à mes points d'ancrage je peux modifier mes différents points d'ancrage comme vous pouvez le voir là pourquoi j'ai pas de poignée parce qu'on a un angle donc il faudrait une courbe pour avoir accès aux poignées donc je peux convertir soit ici smooth node ou symmetric node alors là dans ce cas de figure il n'y aura pas grande différence voyez ça donne ça et si je clique celui là ça donne ça là maintenant j'ai une courbe et je peux également réajuster ma courbe alors après vous avez d'autres outils vous avez plein d'outils qui peuvent vous permettre de faire des ajustements donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil plume alors ça peut vous servir là par exemple j'ai un calque je vais faire admettons un calque de fond toujours pareil on va prendre un rectangle de base ce rectangle de base je vais aller dans contour et on va mettre aucun et on va aller dans fil et je vais mettre une couleur on va prendre par exemple une couleur bleu clair comme ceci ensuite je vais prendre mon outil plume on va faire par exemple des sortes de courbes de fond pour créer par exemple des montagnes je vais démarrer alors je vais prendre un premier point ici je vais aimanter un deuxième point ici et là je vais aller chercher là et je vais prendre un premier point et je vais tirer puis un deuxième point je vais tirer on va prendre un troisième point on va tirer un petit peu ici là je reviens et puis on va faire les choses par exemple ici ici et ici alors ensuite j'appuie sur échappe je peux prendre mon outil qui est situé là je clique dessus et je vais pouvoir éditer mes nœuds alors je reprends mon élément là je prends mon outil et hop je peux avoir accès aux différents nœuds alors là j'ai peut-être un nœud que j'ai créé par erreur je vais cliquer sur moins voilà et voyez je peux retravailler mes courbes par exemple si mes cours me plaisent pas si les arrondis sont pas bon je peux retravailler mes courbes là je reprends l'outil de sélection je vais aller dans contours par exemple ici je mets aucun et puis je vais aller dans remplissage puis on va prendre une couleur de remplissage on va mettre par exemple à mettre un marron un petit peu foncé comme ceci là vous voyez ça permet de créer des courbes si je suis pas satisfait là par exemple la dernière courbe je suis pas forcément trop satisfait je peux prendre ici et venir tourner pour changer par exemple l'aperçu de ma courbe alors après rien n'empêche pas je peux pourquoi pas dupliquer cet élément là donc je clique ici contrôler je duplique je me dispose dessus je change la couleur je prends à une couleur un petit peu plus orangé par exemple est ce que je fais je réduis ici tac comme ceci et après je peux reprendre mon outil pour éditer par exemple les courbes et retravailler faire des choses qui peut être par exemple différent sans avoir forcément à tout refaire je fais simplement dupliquer je peux même par exemple changer ici vous venir retirer par exemple ici et ainsi de suite oui on pourra faire des choses comme ça c'est intéressant on peut appliquer des dégradés à l'intérieur je peux reprendre mon outil plume aimanté ici alors si vous avez si ça marche pas pour aimanté en fait ce qu'il faut faire c'est aller ici et vous avez aimanté et vous avez snap to hardboard pour pouvoir aimanté à votre plan de travail et là par exemple avec ma plume je peux aimanté à cet angle aimanté à cet angle monter un petit peu par exemple ici et puis faire une sorte de petite courbe hop hop et puis revenir ici et ici alors là par exemple je suis pas satisfait donc je vais prendre mon outil ici noeud et je vais convertir ici avec une courbe par exemple et suivant ce que je veux faire je peux créer un petit arrondi ici et on va mettre une couleur par exemple du vert va aller dans contour donc stroke ici non oui on peut rajouter on peut prendre la plume et puis on peut faire énormément d'éléments en utilisant notre plume donc après votre plume pouvez vous en servir pour plein de choses vous pouvez aussi simplement créer des lignes puisqu'on peut éditer les contours si besoin donc si on a besoin par exemple de créer des icônes ça fonctionne aussi on peut pourquoi pas activer une grille et puis s'en servir pour par exemple créer des icônes et on peut créer un élément par exemple ici un élément ici un élément ici hop créer un enchaînement de droite ça peut nous servir je veux pas représenté les choses de spécifique et voyons on peut utiliser aussi notre plume de cette façon là très rapidement allez on va s'arrêter là pour la plume voir les bases de la plume pour démarrer avec vecteur stiller alors faut s'entraîner de manière la plume c'est une fois qu'on a compris les bases c'est rendre l'entraînement pour pouvoir travailler les cours travailler les segments travailler direction et ainsi de suite si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous à la chaîne mettez également des likes n'hésitez pas je mette aussi en premier dans la description la formation complète vecteur stiller donc comme je l'explique c'est un logiciel qui a énormément de potentiel extrêmement qui peut vraiment être extrêmement puissant il ya quelques bugs il ya quelques bugs mais qui au fur et à mesure sont corrigées et à mon avis ça va venir vraiment quelque chose de très costaud comme logiciel avec une licence perpétuelle donc première dans la description la formation complète vecteur stiller est disponible pour une structure de cours étape par étape énormément d'heures de formation pour scinder l'ensemble du logiciel deuxième lien dans la description ça sera le catalogue des cours donc concrètement à des séries de vidéos tutoriels sur cette chaîne pour découvrir des logiciels leur utilisation apprendre également à utiliser un certain nombre de fonctionnalités et à chaque fois il ya les cours complets en lien en description et le résultat le récapitulatif des cours étant deuxième lien dans la description pour notre vidéo je vais dire à bientôt allez ciao ciao